Salut salut à tous, ici mon canon et on se retrouve pour l'épisode 122, c'est l'épisode 121, non, 121 2, c'est le focus, le nom de l'histoire c'est jour et nuit, mais le nom de l'histoire c'est les grimes de Frodland, donc voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui, l'histoire c'est jour et nuit, alors pourquoi j'ai cette équipe là, c'est parce que c'est une équipe qui manque de PA, c'est ça c'est des PA, ils ont pas assez de PA, donc ils faisaient le bus pour avoir ombre lumière, Lowey parce qu'elle a sa nouvelle gousse d'armes, alors pour une fois j'ai les 4 persos, on peut commencer par ça, Lowey qui obtient un moins 4 en attaque vitesse 3 aux ennemis à 3 cases, c'est plutôt pas mal on va dire sur le papier, alors j'ai déjà commencé les trucs de Frodland, j'ai un triquet sur les 4, alors ensuite je dis beaucoup de choses à la fois, il y a Ishtar qui a son nouveau boost arm qui ne peut pas être très très fort, parce qu'en plus de son effet d'arme basique, elle gagne désormais si elle est toute seule, elle a plus 5 en vitesse et en attaque pendant le combat et ça neutralise les effets empêchant l'unité d'effectuer des doubles frappes, donc c'est quand même pas mal, c'est un contre contre, rappelle que sur le papier c'est quand même innovant, contre contre, ensuite nous avons la Rachel qui a eu son boost d'armes, mais je la vois pas, là c'est les plus 2, il faut regarder dans les plus 1, là voilà la Rachel, c'est pas ici, faut juste faire ça, c'est n'importe quoi, alors la Rachel, si PV de l'ennemi sont super égales à 75% au début du tour, elle applige moins 5 en attaquer en graisse et à l'ennemi pendant le combat et elle rend 7 PV à l'unité pendant le combat, donc ça fait que si tu peux lui mettre un effort, c'est plutôt pas mal, ou même Fury, ça va être assez efficace pour elle, sachant qu'elle a pas de A, donc c'est parfait pour elle, et le dernier personnage c'est Eira, qui a réussi un boost d'armes, donc pour elle, si les PV de l'ennemi sont en 75% au début du combat, qu'on fait plus 4 dans toutes les stats, et ça réduit la première attaque de 20%, c'est un petit peu le même effet il me semble que pour l'Arceille, c'est littéralement, l'Arceille en un petit peu moins bien, alors c'est parti, princesse, son réseau, Qui pensez-vous que je suis ? Un moment que c'était celui d'un insecte gênant, bref, vous devez ressentir les affres de votre long voyage, Profitez du reste de la journée pour vous reposer, merci de votre générosité et de vos inquiétudes, mais le temps presse, J'ai pardonné ma franchise, mais nous avons besoin de Graar, acceptez-vous de nous la donner ? Bien sûr, nous sommes aussi inquiets de la tyrannie de Falnir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Magnifique, merci infiniment, princesse Nox. Une fois qu'elle sera en notre possession, nous pouvons arrêter Falnir et être en sécurité. Excellente nouvelle, je n'étais inquiète après notre rencontre avec Darg, mais la princesse Nox a bon cœur. Elle se raide, j'ai ajouté un coup d'œil aux forteresses en venant ici, mais elles ont l'air vides. Maintenant que j'y pense, nous n'avons pas croisé un seul soldat pendant tout le trajet. « Et alors ? Arrête ton cher, tu les as rappelés au château, n'est-ce pas ? Il n'a jamais eu la moindre intention de donner cette épée, alors j'ai raison, en plein dans le mille ! » « Ah ah ah, je le savais, ton dégoche trempe toujours quand tu essaies de cacher un mensonge. Mais tu as dû t'en rendre compte par toi-même, n'est-ce pas ? » « C'est Nox, quelles sont donc vos attentions ? Que comptez-vous faire ? » « Pourquoi tient-ils-vous à effrayer ces pauvres petites chiottes ? Je comptais leur ôter la tête dans leur sommeil. » « Ne me dites pas que tu t'es prise d'affection pour eux, Dagre, tu es vraiment un non-insecte gênant. » « C'est Nox. Si je suis un access, qu'est-ce que cela fait de toi, hein, espèce de... » « Même le son de ta voix me donne la sensation d'être empoisonné. J'ai des affaires qui m'attendent, alors sois une gentille fille, et pour une fois, elle reste sagement assise ici. » « Des affaires, que vais-vous vous dire ? » « Ne me laisse pas planter là, Alphonse, elle va vous attaquer. » « Il a joué si il fait limiter à Dimitri. » « Alors j'ai regardé les stats des Perthou, euh... » « C'est pas grand-chose à dire, hein. » « Dimitri, euh... » « Dégue, c'est vraiment un gros temps. » « Par contre, je suis surpris de l'attaque de Marianne. » « On verra ça après, mais elle a vraiment une stat offensive assez... » « Assez énorme. » « Je crois qu'elle a l'attaque la plus grosse du jeu. » « Rien que ça. » « Il me semble, ouais... » « C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. J'ai oublié de vous dire deux petits trucs. » « Voilà, vous avez eu un petit peu d'histoire. » « Alors on va commencer par les personnages. » « Pour les stats. » « Alors... » « Puissance. » « Alors Ingrid, 51. » « Donc tu lui retires les 16 de son attaque. » « Elle a... » « Elle a 33. » « Non, euh... » « Pas 33. Elle a 35. » « 35 d'attaque. » « Elle a 49 de vitesse. » « 28.97. » « Bon... » « Elle est pas hyper rapide. » « En réalité, il y a plus rapide qu'elle. » « Donc... » « Euh... » « Si elle tombe sur les adversaires plus rapides qu'elle, c'est un petit peu mort. » « Marianne, 60 d'attaque. » « Donc... » « Tu lui retires les... » « Ah ouais, non. » « Elle a... » « Elle a... » « Elle a... » « 43. » « 43 d'attaque. » « Bah ça fait d'elle la meilleure vitesse du jeu. » « 34. » « C'est spotable, en vrai. » « Et 41 de rez. » « C'est quand même un... » « C'est assez fort, hein, quand même. » « Elle est assez... » « Après... » « Ah oui, non. » « Il y a ça. » « Je crois que ça, c'est compté. » « Ouais, bon. » « Elle a pas... » « Elle a 41 d'attaque. » « C'est quand même assez bien. » « Debjoo. » « Il est un petit peu moins... » « Fort en attaque que Gustave. » « Mais je crois qu'il est beaucoup plus défensif. » « Et je crois que c'est lui le personnage avec le plus défense du jeu. » « 45. » « Ouais, je crois qu'il a aucune de ses stats. » « C'est un truc qui booste sa défense. » « Donc... » « Debjoo, sur le papier, il m'a l'air d'être le personnage avec le plus de... » « De PV. » « Euh... » « Pas de PV. » « Il a 50 de PV. » « Ce qui est quand même très bon. » « Mais il a surtout 45 de défense et 28. » « C'est mieux que ce que je pensais. » « Parce que moi, je m'attendais à un personnage avec 25 de rez. » « Un truc comme ça. » « Concernant Windheart, il a des bons stats défensives. » « 30 et 38. » « Donc là, ce sera de coup fatal. » « Ça peut être pas trop mal. » « Il peut jouer à un tank magique. » « Un tank killer. » « C'est assez marrant. » « Autre truc de tournoi, c'est terminé. » « Tournoi. » « Et c'est donc... » « Le personnage qui a fini 2ème. » « Qui gagne et qui sera offert. » « C'est Lynn. » « Donc tous les joueurs recevront une Lynn. » « Et dans un focus qui sera arrivé bientôt. » « On aura Lynn, Corinne, Seroths et Dimitri. » « Parce que ouais, c'est les 4 premiers héros. » « Qui seront disponibles bien un focus spécial. » « Et du coup, on aurait... » « Un gris... » « Deux gris. » « Un bleu et un... » « Deux bleus. » « Deux gris, deux bleus. » « Bon bah... » « À côté, tant mieux. » « Ça fera des économies d'or. » « Parce que bah... » « Pas besoin d'invoquer rouge. » « Pas besoin d'invoquer zéro. » « Dans ce... » « Sur ce focus. » « Ce prochain focus qui arrivera très bientôt. » « Donc voilà, c'était la petite aparté. » « Ça ne importe pas grand-chose. » « Pas une mise à jour de la tourmente. » « Qui est vraiment plus important. » « Du Ingrid Ball, Galatea. » « Brady de croire votre connaissance. » « C'est vrai qu'ils ont des noms à coucher dehors. » « Donc elle se fera massacrer, évidemment, par... » « Par aile de garde. » « Pas beaucoup de défense, donc... » « Ah oui, il manque plus d'autres, pour le moment... » « Dans la symphonie langue. » « Bon après, il manque les persos version adulte. » « Pour certains, hein. » « Par contre, ils ont des gros... » « Typiquement... » « Typiquement... » « Typiquement... » « Bah... » « Heldegarde... » « Dimitri Cloud. » « Et... » « Et... » « Ouais, il manque qui ? » « Bah... » « Il manque pas tant que ça de persos. » « Il manque Ines. » « Non... » « Chez les Serres. » « Il manque Hache. » « Chez les... » « Bleus. » « Pareil, c'est le dernier qui manque, j'ai l'impression, Hache. » « Ah, je vous tiens. » « Et vous devez être l'avocateur. » « Parfait. » « Vous allez venir avec moi. » « Vous ferez mieux de m'écouter. » « Dans le cas contraire, votre opinion sera sévère. » « C'est donc dans votre intérêt. » « Arcanum. » « Princesse Notes. » « Attendez, qu'allez-vous faire avec Arcanum ? » « Attendez, Arcanum. » « Est-ce que ma satanesseur a bien pu disparaître ? » « Envolée, on dirait. » « Reviens ici, espèce de... » « Princesse d'Agre. » « La princesse Notes a disparu et elle a capturé Arcanum. » « Encore. » « Hein ? » « Le tramtail, et pourquoi a capturé Arcanum ? » « Calmez-vous, calmons-nous. » « Je me fais aussi du souci pour l'avocateur. » « Mais est-ce que Grams est ici ? » « J'ai fouillé la chambre forte, mais sans succès. » « La princesse Notes a dû l'emporter avec elle. » « Princesse d'Agre. » « Avez-vous une idée de l'endroit où elle aurait pu aller ? » « Elle adore aller au temple de la nuit, c'est sa forteresse. » « Mais il est-il endroit le plus sûr ? » « J'en suis pas sûr. » « Nous n'avons pas le choix. » « Nous devons nous mettre en route dès que possible. » « Ah, en fait... » « Hé, Afi ! » « Hé, vous m'ignorez ou quoi ? » « Vous ne savez que courir ? » « Attends, il l'a surnommé Afi. » « Pourquoi faut-il se dépêcher ? » « Oh, est-ce que Afi et l'invocateur sont... » « Eh bien... » « Hein ? » « Oh non, pas du tout, mais Arcanom est... » « Comment dire ? » « On pourrait dire qu'il partage un lien très spécial. » « Mais l'invocateur est quelqu'un d'important pour moi aussi. » « Oh, le clin d'œil. » « Arcanom, quand il arrive, faites attention à vous. » « En vrai, il peut se battre l'invocateur. » « Depuis la mise à jour 3.7.0, on a... » « Oh, Prince Router. » « Mes plus simples serres excuses pour vous avoir fait attendre ici. » « Bon, voilà donc. » « Nous avons fait ce que je vous ai demandé. » « Oui, voilà Gram et le maudit invocateur d'Ask. » « Parfait. J'espère qu'un mal ne lui a été fait. » « Cette personne est nécessaire pour nos projets. » « Oh, et quels sont ces fameux projets ? » « Et pourquoi ne pas mon en avoir parlé avant ? » « Notes. » « Bien, j'apprécie tout ce que vous avez fait. » « J'ai l'intention de demander Falnir sa bénédiction pour vous épouser. » « Ah oui. » « Vous, vous voulez m'épouser ? » « Vraiment, Prince Router. » « Petit mariage, hein. » « Bien sûr, pourquoi pas. » « Ça renforcerait également les liens entre Nuravenir et Jotunar. » « Oui, assurément. » « Oh, ça serait un rêve de Nura réalité. » « Côté de mon amour, le Prince Router. » « Le trône de Jotunar n'a que peu d'importance pour moi. » « J'abstiquerais sans hésitation et d'agre, je serais ce qu'à vous le radio le trône. » « Et sans autre nouvelle, maintenant de notes, si vous voulez bien, j'emporte TP et l'invocateur. » « Oui, bien sûr. Où les gens de nouveau ? » « Côté de Nuravenir, mais vous devez rester ici. » « Ah bon ? Je vois pas pourtant que mes visiteurs sont sur mes talons. » « Prêts à m'attraper. » « Mais vous pouvez vous en occuper sans m'en est, n'est-ce pas ? » « Mon frère m'aura donné sa bénédiction, je vous inviterai de façon officielle. » « Attendez-vous cette lettre, ma sublime future épouse, pour moi ? » « Bien sûr, je m'occuperai de... » « Oui, je m'occuperai de... » « Je vous prouverai ma valeur et je les éminerai. » « Bon, elle est partie. » « Parfait, maintenant invocateur en route. » « Elle était représentée de Jutnar et c'est vraiment naïf. » « Il faudrait mieux d'être conquis par non-avenir. » « Laissons les princesses entretuer, ça nous en permettrait bien des problèmes. » « C'est pas très sympa, non ? » « Je vois aussi M'Bad dans sa... » « Non, d'accord. » « Elle était de la maison Erdrin de l'Empire d'Adresia. » « Il est un proche... » « Un proche de Caspard. » « Caspard, oui. » « Pugnier de la maison Berguier. » « Caspard aussi, qui manque. » « Il manque Dorothée aussi. » « Dorothée, bien son normal, il y est pas, je crois. » « Elle est en deux alternes... » « Elle existe entre deux alternes. » « Mais elle est pas en... » « Elle est pas en... » « En version normale. » « Attends, il manque des proches. » « C'est vrai que... » « Il aime pas disper, quoi. » « Allez, salut mon pote. » « C'est vrai que mon set de... » « De... » « De... » « C'est pas comme ça qu'elle est censée jouer. » « Fille du Maghrave. » « C'est le dernier chapitre, non ? » « Je suis maintenant manquée à mon objectif ici. » « Comment parvenir me rendre utile ? » « Il est adoptif... » « Il est adoptif du Maghrave Helmut, qu'il a recueilli après le décès de ses parents. » « Enfin, vous voyez que le lore des personnages de... » « Des serbes, là, je les connais pas trop. » « Ah non, il se dépassera que de qui... » « Qu'est-ce que tu planes ? » « Et voilà. » « Je vais augmenter les différences. » « C'est marrant, des fois t'as de l'histoire, des fois t'en a pas. » « Là, par exemple, ils avaient passé pour 5 chapitres. » « Parfait, nous devrions bientôt arriver au temple de l'anime, de cette village de Noce. » « Village de Noce. » « Une fois là-bas, nous pourrons sauver Arcanum. » « Eh bien, nous ne sommes pas sûrs, n'est-ce pas ? » « Qui se réfugierait dans un endroit aussi évident ? » « À la fois, on se regarde là-bas. » « Le prince Hauteur. » « C'est Arcanum à ses côtés. » « Que fait-il ici ? » « Oh, vous êtes déjà là, n'est-ce pas ? » « Hauteur, arrêtez-vous. » « Où allez-vous ? Rendez-nous Arcanum. » « Nots ! » « Je me débarrassais de rapidement. » « Nots, mais que... » « Nots, comment as-tu osé ? » « Je vous les laisse, Nots. » « Je serai fier de moi, Manon, mon cher prince. Partez vite. » « Mais bien sûr, il t'a entorti autour de son petit doigt et tu es encore tombé dans le panneau. » « Quoi ? Mais que se passe-t-il ? » « Nots était en admiration devant n'importe quel garçon avec un visage un peu pré-regardable. » « Elle devient complètement gaga dès qu'un garçon lui jette, ne serait-ce qu'un regard. » « Mais Nots, oui, c'est le prince de Nodalir. » « Ma pauvre soeur, que tu es bête, c'est Yvian qu'il t'utilise. » « Ça suffit maintenant. » « Oh, Dagre, la jalousie est un très peu appréciable chez une princesse. » « Je comprends que je serai un prince et hors de portée pour un avorton comme toi. » « Mais pour moi... » « J'en perds pas espoir, ma chère soeur. » « Je suis sûr qu'il existe un homme aussi assez détestable pour être à la hauteur d'un excès peut-être que toi. » « C'est la goutte qui fait déborder le vase. Je vais te tuer une bonne fois pour toutes. » « Princesse héritière de Joutouna et soeur gemelle de Dagre. » « Elle a le bon goût des bonnes choses. » « Elle attache beaucoup de valeur à la beauté et à l'élégance. » « Rufus, def à distance et un père attaque. » « Il n'y aura pas des trucs que... » « Non, sans le papier. » « Ça m'a apparaît extrêmement compliqué. » « Marianne, vraiment, je pense qu'elle se fait gérer comme... » « Comme Jaja par où elle les garde. » « C'est vrai que je la laisse m'attaquer pour voir, en fait, on a une notion d'accès. » « C'est vrai que je la laisse m'attaquer pour voir, en fait, on a une notion d'accès. » « C'est censé être des géants, au passage. » « C'est le peuple des nains et le peuple des géants. » « Bon, on voit aucune différence, mais c'est pas... » « Ah ! » « Alors, on dirait que j'ai gagné. » « Tu auras plus de chance la prochaine fois, soeurette. » « Mais comment j'ai perdu ? Contre toi, en plus. » « Mais tu ne m'avais jamais vaincu auparavant. » « Pourquoi maintenant ? » « C'est-à-dire qu'en sens normal, je ne pourrais pas te battre, c'est sûr. » « Comme tu es discrète par cet homme, j'aurais pu te vaincre les yeux fermés. » « Ah, pardonnez-moi, prince auteur, je ne grite pas de votre amour. » « Reprends-toi, bon sang, il t'a sacré comme un pion pour pouvoir s'échapper. » « Ces fiches de toi, ils cherchent juste à t'utiliser. » « C'est un homme manipulateur et toi, ça proie. » « Tais-toi, je savais parfaitement qu'il se passait. » « Mais je l'aimais quand même. » « Oh, auteur. » « Euh, ouais. » « Cette situation est embarrassante. » « Bon, allez, arrête de pleurer. » « Personne ne croirait que tu es une princesse avec du style si tu as de la morphe au nez. » « Tu me détestes ? » « Tu ne me détestes pas ? » « Bah, en essayant de te damer le pion, j'ai déjà provoqué Alfie en combat. » « Donc, je ne suis pas vraiment à même de te donner des leçons, mais tu devrais aller les aider. » « Je comprends, merci, Dave. » « Et j'espère que je suis pourable de pardonner. » « Oh, ça suffit, hein. Et si tu continues de pleurer Michée, je vais devenir dingue. » « Je suis heureux que vous ayez pu vous reconcilier. » « Vous êtes soeur, après tout, il faut vous entendre. » « Princesse Regine. » « Oui, j'ai juste eu un pansement au cœur. » « J'espère que nous pourrons aussi nous entendre un jour, mes frères et moi. » « Puis nous pourrons tous les trois vivre heureux, ça arrivera bientôt, pas vrai ? » « Bien sûr, Regine. » « Oui, je ferai de mon mieux pour que ce joueur arrive vite. » « Mais avant tout, nous devons aller sauver Arcanum. » « Je pensais à la même chose, mais avons-nous une idée de la destination du prince auteur ? » « Pas encore, mais ne vous inquiétez pas, je trouverais bien quelque chose. » « Nous trouverons la trace d'auteur et Arcanum d'une façon ou d'une autre. » « Tout bête. » « Hop. » « Et maintenant, on est sur tout. » « Ah, c'est vrai. » « Il y a beaucoup de héros qui devraient être boosts. » « Il y a beaucoup de héros qui devraient être boosts. » « Ils font quatre persos boosts par mise à jour. » « À un moment, tu auras tous les héros qui seront boosts. » « Il y en a déjà beaucoup qui sont boosts. » « Tous les héros de la première année sont quasi boosts. » « Il y en a vraiment très peu qui ne l'ont pas encore été. » « Genre Novi, son boost, ça l'a permis de revenir top tier. » « Novi, c'est vraiment une histoire de Novi assez drôle quand même. » « Je veux dire dans le héros quoi. » « Elle était top tier au tout début du jeu. » « Elle est restée top tier pendant une année. » « Après, avec le power trip, elle est devenue un petit peu moins forte. » « Puis avec son nouvelle arme, elle est devenue re-top tier. » « Comme quoi, tu mets une arme à un héros, ça y est. » « Des gens très forts. » « En fait, dans ce jeu, dès que tu as des stats très... » « T'es moyen partout et t'es bon nulle part. » « Ça a toujours un top tier quoi. » « Mon Corrine, il a des stats... » « Il a des stats très... » « Très moyen partout, mais il est top tier. » « Après bon, c'est grâce surtout à son... » « C'est surtout grâce au... » « On sait qu'il puisse booster à distance. » « Sans vraiment faire quoi que ce soit. » « Il faut dire que ça, c'est très puissant. » « Pour l'invocation... » « Ça va être vite, très gros. » « J'ai un ticket, donc je vais faire mon ticket et... » « Pourrie... » « Nulle... » « Nulle note. » « Après bon, là peut-être dans le difficile, elle va me mettre... » « 0, mais là pour le moment, c'est moi qui m'a mis le 0. » « Euh... » « Pas la même. » « Bah là, il n'y a pas de lance dans cette équipe. » « Bon, on va tester avec ça. » « Bon, on va tester avec ça. » « Ah oui, j'ai... » « Ah oui, j'ai... » « Faut... » « Faut... » « Faut utiliser... » « Faut utiliser Regin. » « Ça marche aussi. » « Alors, en même temps, Regin, elle a son spéciale dès le tour 1. » « Tour 1 spécial. » « Rien à dire, Regin... » « Regin, Peony, c'est vraiment deux bons persos, hein. » « Pour le coup... » « Oui, j'ai plus d'énergie, mais bon... » « Les électrières, j'en ai tellement, quoi. » « Alors là, il faut pas être bête. » « Il faut juste mettre Endegarde et puis... » « Une grippe va se suicider, s'empaler. » « Ah non... » « Enfin, c'est limite... » « Elle s'est à peu près empalée. » « Ouais, bon... » « Il y a plus dangereux, quand même, comme personnage. » « Il va pas se cacher. » « Bon, en vrai, là, je sais pas. » « Il y a des chapitres, des fois. » « Même avec Eldegarde qui est vraiment survéné. » « C'est un peu complexe. » « Là, non, je pense que ça va être trop galère. » « C'est une minute de Trios, ça ? » « Parce que je la reconnais même pas. » « Non, j'avoue que je n'ai pas la reconnaître. » « C'est hyper vite. » « Alors, au moment de test... » « Les personnes, elles, à 63, là... » « On peut même lui mettre un petit boost... » « Non... » « Non... » « Ça lui fait mal, certes... » « Mais... » « Mais en vrai, bof, quoi, c'est pas hyper... » « Les gardes, c'est hyper mal. » « Empalé par Eldegarde, t'as boire 62 de magie... » « Pfff, rien à foutre. » « Rien à foutre. » « Hum... » « Peut-être... » « Qu'est-ce que c'est ? » « Pfff... 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 » « Voie tracée... » « Ok... » « Ah ouais, d'accord... » « Ah, on le voit ! » « C'est hyper drôle ! » « La science est clare. » « Ah bah voilà, le problème... » « Un problème de... » c'est qu'il suffit juste d'utiliser l'unité qui est censée protéger et d'attaquer avec l'unité que tu avais prévu pour tuer c'est vrai que c'est marrant, là pour le coup ça n'a pas eu vraiment d'utilité c'est juste que j'ai attaqué, c'est comme si j'ai attaqué Dedju d'abord avec Regin bon bah voilà c'est vraiment là l'attitude est sympa mais sympa que dans certaines que j'ai un orbe à gratter, ah peut-être non j'ai juste des parchemins moi j'ai plus d'orbe à gratter bon bah voilà on va s'arrêter là pour... non mais je veux pas tout accepté, je gagne 5 orbes, j'ai 118 orbes j'ai pas tout utilisé pendant la dernière sélection d'invoque c'est vrai que au tout début de, vous verrez hein, au tout début de la session d'invoque qui accompagne cet épisode, j'ai pas beaucoup d'orbes et là j'en ai eu 118 je t'avoue que tournois, pousses, héros spéciaux, bah en fait les héros mythiques tout ça je les ai pas fait en fait au niveau 40 tout ça bah du coup j'ai 30 orbes à gagner, 3 orbes par chaque map et comme il y en a beaucoup, bah compte ça fait une trentaine d'orbes gratter facile parce que je les ai pas, je les ai pas fait, bon maintenant j'en ai plus beaucoup à rattraper, donc euh... voilà bah c'est vrai que j'ai gagné beaucoup d'or, mais là on va continuer un petit peu à économiser euh, je sais pas, ouais, je vais étiser les points d'énergie qu'il me reste pour essayer d'avoir encore un ticket et puis voilà on se retrouve à très bientôt pour la suite de... Fire Emblem qui sera sur mon outre le Focus Grindel et pour ceux qui veulent la sélection d'invoque, bah allez s'y retrouver en même temps et d'ici là, portez-vous bien, super cramdom, bye bye